Au premier abord, on pourrait croire que c'est une stagiaire. Pourtant, à seulement 16 ans, Luna vient d'ouvrir sa première boutique dans le centre-ville d'Orange. Moi, j'ai commencé sur Vinted en vendant les affaires que je ne portais plus, comme ils disent. Je devais avoir quatre pulls, six pantalons. Et de fil en aiguille, moi, ce que j'aimais faire, c'était de mettre en vente, de faire tout le processus, de remplir, etc., mettre le titre. Et donc, de fil en aiguille, c'est venu comme ça. Et en deux ans, je suis arrivée à ça. Ça peut surprendre, ça je peux comprendre, mais après, moi, j'ai eu beaucoup de « c'est pas possible, c'est pas vrai ». Mais le fait que ça surprenne, il n'y a aucun problème, mais je comprends, même moi, après j'explique, etc. Mais c'est plus, ce qui va me déranger, c'est de dire et d'affirmer que ce n'est pas possible. Moi, je suis passée au tribunal, donc en fait, on passe au tribunal et on fait ce qu'on appelle une procédure d'émancipation. Donc on peut être émancipé pour plein d'autres raisons, mais l'émancipation pour le professionnel, il faut bien que ça soit stipulé sur l'ordonnance d'émancipation. Et après, c'est possible. Surtout, ce qui est côté professionnel, donc organisme de banque, etc., c'est même pas la peine d'y réfléchir. C'est que moi, rien que pour ouvrir un compte pro, ça a mis 4 mois. Donc c'est vrai que c'est des démarches qui sont trois fois plus longues. Il faut parler deux fois plus, c'est tout un tas de trucs qu'il faut multiplier. Ça ne m'a jamais fait peur, mais non, non. Après, oui, ça fout des coups de stress, mais comme dans tout magasin, il y a des... Alors, je suis fière de moi, mais c'est vrai que je ne m'en vente pas. Mais je suis fière de moi dans le sens où je ne pensais pas arriver à faire ça aussitôt. Et que même moi, il y a encore deux ans, le faire à 18, oui, j'y avais pensé. Mais en deux ans, que ça prenne une tournure comme ça, je n'aurais pas pensé. Donc je suis fière dans le sens où j'ai réussi à déjà agencer la boutique. Je reste quelqu'un qui a 16 ans et même si je pourrais prendre mon appart pour être près de ma boutique, etc. Non, je veux vraiment... Il y a ça que je préjudicie, même si je suis mineure émancipée avec une entreprise, je reste avec ma mère.